Jean-Luc Mélenchon dresse un parallèle entre le gilet jaune, Éric Drouet, et le révolutionnaire Jean-Baptiste Drouet. Il n'hésite pas à lui déclarer sa fascination. Éprouvez-vous la même que lui ? Bah oui, écoutez, moi j'éprouve cette même fascination pour tous ces gilets jaunes, ces femmes et ces hommes qui se mobilisent depuis maintenant plusieurs mois. Rendez-vous compte quand même, il y a eu des manifestations dans ce pays un 29 décembre. Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois qu'il y a eu des manifestations un 29 décembre, mais je crois que c'était une première en réalité. On voit la tenacité, la pugnacité, la détermination de ces gens qui n'en peuvent plus et qui viennent crier leur ras-le-bol contre une vie de misère et réclamer des vraies mesures en faveur d'un autre partage des richesses. Donc oui, on ne peut être que admiratif face à cette détermination, sans faille, et puis en même temps quand même se désoler du comportement de cette justice et de cette police qui finit par être aux ordres du gouvernement et du politique, au mépris de toute notion d'indépendance et d'état de droit. On nage quand même en plein délire en la matière. Je vous rappelle que quand même il y a les procureurs de la République qui ont fait un courrier à la garde des Sceaux juste avant les fêtes de Noël pour se plaindre des instructions trop précises, trop intrusives des préfets. Et bien là, on est typiquement dans le cas de figure où c'est le préfet de police de Paris qui met en place cette garde à vue parce qu'on est dans la période de ce qu'on appelle de flagrance, mais ça, vous savez, c'est un peu flou. Et puis on met des beaux chefs d'occupation dans le code pénal. Ça fait bien en vue de réunions, en vue de commettre des délits, etc. Bon, on a l'impression que ça y est, il est là, armé jusqu'aux dents, prêt à en découdre. Or, ce n'est pas du tout le personnage. Et donc quand on voit comment cette justice est instrumentalisée par le biais des préfets, par les procureurs de la République et la police par voie de conséquence, on se dit que c'est bien le gouvernement et le pouvoir politique qui est en train de mettre de l'huile sur le feu sur cette situation. Cela ne vous dérange pas de glorifier un personnage qui est appelé à prendre les visées par la force ? Non mais attendez, il y a des formules, vous savez, qui sont un peu piquantes. Prendre l'Elysée par la force, je lui ai dit qu'on va laisser rendre à l'Elysée. Mais pourquoi a-t-il dit qu'il allait se rendre à l'Elysée ? Pas juste parce qu'il y a le président de la République, bien sûr que c'est parce qu'il y a le président de la République, mais parce que le même président de la République, pendant l'affaire Benalla en juillet dernier, a dit qu'il était responsable de tout, et c'est le cas, et il a terminé par qu'il vienne me chercher. Eh bien écoutez, il finit par récolter ce qu'il a lui-même semé. A force de provoquer les gens par tant d'arrogance, il finit par avoir ce résultat-là. C'est que les gens veulent venir le chercher pour le contraindre à un autre partage des richesses, à une autre politique plus favorable au grand nombre à l'intérêt général. Les propos de Jean-Luc Mélenchon ont laissé une partie d'opposition, notamment la gauche, perplexe, voire déroutée. Benoît Hamon estime que Jean-Luc Mélenchon a tout simplement quitté les rives de la gauche. Oui, bah écoutez, ça me fait juste rire, voire sourire. Je savais pas que c'était Benoît Hamon qui donnait les bons points de qui était à gauche ou qui n'y était pas. Et à vrai dire, ce n'est pas exactement le sujet. Et pourquoi dit-il ça, Benoît Hamon ? Lui qui s'est mis à côté de ce mouvement en retrait, voire même à contester ce mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des gens qui finissent par se réclamer du peuple, de la gauche, de ceux qui galèrent, de ceux qui souffrent, et qui au moment où ces gens se mobilisent, finalement se désolidarisent en disant « Oh, c'est pas suffisamment pur pour moi ». Oui, dans ce mouvement, il y a des contradictions politiques. Oui, c'est traversé par divers courants. Oui, il y a des personnages qui peuvent avoir des avis divergents de celui de la France insoumise. Mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que le peuple est en train de se mobiliser et qu'il faut le soutenir, et qu'il faut, si possible aussi, proposer des contenus politiques et des débouchés politiques à tout ça. Il y a le référendum d'initiative citoyenne. Je pense que c'est une excellente idée et qu'il faudra davantage creuser. D'ailleurs, nous avons proposé une proposition de loi qui est amendable par les citoyens en vue de la déposer définitivement à l'Assemblée nationale. Il y a tout un tas de mesures. La hausse du SMIC et non pas juste de la prime d'activité. Les gens ont bien vu l'arnaque en la matière. Et il y en a plein d'autres, des mesures comme ça. Et puis surtout, n'oublions pas qu'on sort de la COP24 qui a été un échec flagrant. Qu'est-ce qu'on fait pour la planète ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quand je vois qu'il y a cette pétition, encore une fois, des citoyens qui se mobilisent pour porter en accusation devant les tribunaux l'État pour inaction, qui dépasse les 1,6 million de signataires, je me dis qu'enfin, le peuple est rentré en action. Et c'est tant mieux. Et effectivement, les puissants ont du souci à se faire. Merci beaucoup, Hugo Bernélicis, d'avoir été en direct sur CNews. Merci.